A l'instar de tous les pays du monde, le Bénin subit de graves répercussions, de la dégradation de l'environnement et du changement climatique. C'est une première au Bénin. Le jeune climatologue de formation Darius Chabi réalise l'inédit. Grâce à ses actions communautaires en lien avec le climat et l'environnement, le Bénin vient d'être doté d'une chanson atypique produite par les enfants âgés de moins de 15 ans sur les changements climatiques et l'environnement. Après son master en climatologie et une formation en gestion de projet, le consultant et activiste Climat a lancé depuis décembre 2022 le projet national hymne des enfants pour le climat et la protection de l'environnement avec plus de 100 enfants inscrits. Au terme de la première phase du projet composé de la formation des enfants sur la loi cadre sur l'environnement, la loi sur les sachets plastiques et la loi sur les changements climatiques en République du Bénin, le concours médiatique live ayant mis aux prises les 15 finalistes, compétition au cours de laquelle chacun d'eux a proposé une chanson sur les changements climatiques appréciée par un jury et les milliers d'auditeurs ayant suivi l'émission radiophonique, les trois lauréates ont été primés à Paragou le samedi 29 avril 2023 lors de la cérémonie de remise des prix et d'écoute exclusives de l'hymne hors du commun. Ce projet s'inscrit dans la vision du gouvernement béninois de renforcer la préservation de l'environnement et la résilience au changement climatique à travers l'axe stratégique 7 du PAG 2021-2026 intitulé « Renforcement du développement équilibré et durable de l'espace national ». L'objectif général du projet IME des enfants pour le climat et la protection de l'environnement est de mieux outiller et sensibiliser les enfants sur la protection de l'environnement, promouvoir la loi cadre sur l'environnement, sur les sachets en plastique et celles relatives au changement climatique en République du Pénin à travers une œuvre musicale, semer la joie dans les cœurs des enfants en leur offrant des cadeaux et dénicher les talents artistiques dans leur rang. Notre génération et celles qui nous ont précédés se sont déjà enlisées, embourbées, paralysées en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Et comme l'enseigne un adage, il est très difficile, voire impossible, de redresser le bois sec. Ainsi, il convient de prendre le taureau par les cornes et d'empêcher que les mêmes causes produisent les mêmes effets avec la génération à venir à travers une éducation environnementale. Au nom des partenaires, le directeur de projet à Dédras ONG a fortement applaudi cette initiative liée à l'éducation environnementale à la base. Ce projet est très brillant, très novateur. Le défi lié au changement climatique est très grand et comme nous pouvons le remarquer, à chaque fois nous avons des retombées, que ce soit dans différents secteurs, notamment l'agriculture, où cela se remarque un peu plus, ce qui entraîne la plupart du temps de la famine. Nous savons aussi que ce projet a relevé plusieurs défis, que ce soit du point de vue écologique, que ce soit du point de vue artistique, que ce soit du point de vue éducationnel également. Nous sommes convaincus que cela va induire des changements significatifs dans notre pays. Et le souhait également, c'est que l'hymne qui sera prononcé dès maintenant puisse être adopté par le corps ministériel, que cela soit promu dans différents établissements. Dans son allocution, le directeur de radio Urban FM Parako a salué le mérite de Darius Chabi et de Barnabas Orokouman, PDG du groupe de presse d'Abarou. Barnabas Orokouman aura été le premier à croire en ce jeune et à l'aider pour la mise en œuvre de ce projet, en décidant d'offrir les prix aux lauréats tels que le vélo VTT pour la première et des tablettes pour la deuxième et la troisième. J'avoue qu'au début, quand Darius, en sa qualité de chef d'esc environnement de la radio, est venu me faire part de ce projet, j'ai imaginé les difficultés, les problèmes, les épines, les ronces et tous les obstacles qui pourraient se dresser sur le chemin de ce projet. Et je me suis demandé si nous en étions capables. Je peux reconnaître aussi que je n'ai pas douté de sa capacité à conduire à bout ce projet, parce que je connais un peu sa détermination, son engagement lorsqu'il s'agit des questions environnementales. Et donc, je suis resté observateur, parfois admirateur, des efforts qu'il faisait pour conduire ce projet à bon port. Ce n'est pas la force seulement de la radio, ni du directeur, ni de Darius lui-même. Je crois que le mérite revient d'abord à lui, mais ensuite aux différents partenaires qui ont cru en ce projet. Je ne voudrais pas citer les partenaires parce que je risque d'en oublier, mais je voudrais remercier particulièrement mon confrère Barnabas, qui dès le début a appris la chose à bras-le-corps, comme si c'était une idée de son groupe de presse. J'ai aimé cette confraternité. La conseillère municipale et présidente de la Commission des affaires sociales et culturelles du conseil municipal du Paracou a souhaité que les décideurs adoptent cet hymne comme le second du Bénin afin de mieux sensibiliser l'ancienne et surtout la nouvelle génération sur les enjeux des changements climatiques à travers la musique. Quand la chaleur va évoluer à un tel point dans cette salle, je suis convaincue, vous le savez, ce sont nos enfants qui vont plus souffrir. Quand nous allons manquer d'eau ici, je suis convaincue que les papas, les mamans seront les premiers à remettre leur gourde aux enfants parce qu'ils seront déshydratés. Ça veut dire simplement que c'est une cause tellement noble. Et c'est ça le leadership. Et je veux saluer le leadership de Darius qui a eu une vision, parce que c'est une vision. Et cette vision mérite à ce que nous nous mobilisons tous pour l'accompagner. C'est une cause qui mérite l'accompagnement de toute la nation béninoise. Et comme l'a demandé quelqu'un, pourquoi pas en faire notre deuxième hymne ? Parce que c'est à la base que l'éducation se fait. Je vais porter la voix de Darius auprès de la mairie de Paracou pour que la mairie également puisse accompagner ce projet, pour que le projet puisse devenir le plus viable possible par rapport à l'environnement. Les approches adoptées pour ce projet sidèrent le représentant du directeur départemental du cadre de vie et du développement durable qui invite les enfants bénéficiaires et toutes les populations à mettre en pratique les paroles. Les vents violents qui causent tellement de dégâts, des montées d'eau qui atteignent des hauteurs inimaginables, les chaleurs atroces, les inondations dans les zones rurales et aussi dans les zones urbaines. C'est pourquoi je voudrais encore adresser mes félicitations à ceux qui ont conduit ce projet jusque là où nous sommes. Nous devons mettre en pratique. Les lauréates Priscilia Draman, Espérancia Tengou et Edwige Awandissi occupant respectivement la première, deuxième et troisième place ont dit toute leur joie quant à la réussite de ce projet qui leur aura permis d'être désormais mieux outillés sur les changements climatiques, d'exprimer leur talent artistique et de recevoir des cadeaux. Elle s'acquitte d'un devoir de gratitude à l'endroit de l'initiateur du projet et de tous les partenaires. Sentiment de joie parce que je suis contente de faire une chanson pour sensibiliser les enfants à protéger le climat. L'environnement c'est l'espace dans lequel nous vivons, c'est notre nature, c'est notre cadre de vie. Donc ce projet est très bien réfléchi parce qu'à travers la musique, on peut plus rapidement sensibiliser les populations parce que la musique fait plus facilement passer le message. Je remercie l'initiateur et chef projet de l'hymne des enfants pour le climat et la protection de l'environnement. Je remercie également tous les sponsors parce que sans eux, nous ne serons pas là aujourd'hui. Je suis très très heureuse et j'aimerais dire merci au projet pour le climat et la protection de l'environnement. Merci beaucoup parce que ça nous a appris et j'ai compris que ça a motivé les parents. Les participants à cette cérémonie de remise des prix et d'écoute exclusive de l'hymne des enfants pour le climat et la protection de l'environnement réalisés à 70% sont repartis très émus. Le morceau et le clip officiel seront bientôt disponibles. Une énième initiative inédite du jeune scientifique d'Arus Chabi a absolument accompagné dans son élan pour le développement durable. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.